Musique Alors le numéro 29, on va le dire de façon la plus simple qu'il soit, c'est vraiment un des plus réussis, c'est indéniable, je le dis vraiment après coup. La musique est fantastique, voilà, là je vais vers de la musique classique, donc on change un peu, même si elle n'est pas trop en rupture par rapport à la musique précédente du numéro 48, mais je suis profondément touché par cette musique. C'est une image dont j'ai eu beaucoup de mal, puisque j'ai repris un peu ma façon de travailler, c'est-à-dire prendre des images, je ne sais pas pourquoi je les prends, on les prend et puis on se débrouille avec. Et là, je la tourne un peu dans tous les sens, et d'ailleurs c'est bien pour ça que je l'avais prise, je l'avais prise cette image, qui a été aussi tournée, pas très loin d'ailleurs, de la séquence numéro 48, c'est au nord du Canada, cette séquence. Et là, vraiment comme un chaman, je lis vraiment ce que la nature nous dit, voilà, un peu comme un messager de la nature, et donc avec une interprétation, bien sûr, je suis assez conscient, j'utilise là pour le coup la nature pour faire passer un message aux êtres humains. Mais ce qui m'avait vraiment profondément marqué, quand je l'ai tournée et quand même j'ai revu cette image, c'est vraiment évidemment ce bas qui est liquide, qui coule, qui est animé d'un courant, et puis cette terre aride qui sépare en haut de l'image quelque chose de statique, qui est de la glace. Donc l'eau, mais sous forme de glace. Et alors, j'étais en... J'avais déjà l'idée d'un autre projet qui est en ligne actuellement sur le site internet rodelforger.com qui s'intitule « Mode d'emploi de l'ego » et qui prend un principe très simple, c'est-à-dire, on est vraiment dans de la topologie, c'est-à-dire ce qui est, ce qui n'est pas de l'ego. Et là, je prends l'ego et n'importe quel ego à son propre jeu, puisque un ego classique regarderait les listes, et puis basé sur sa connaissance et sa mémoire, qui alimente l'ego, dirait « Ah ça, non, c'est pas vrai, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est vrai. » Sauf qu'il lui manque une chose fondamentale, c'est que la liste des mots que j'ai mis, et qui est une liste qui est non exhaustive d'ailleurs, il lui manque une chose, c'est d'être relié. Et donc la personne qui a écrit ces listes de mots ne les a pas reliées exprès. Pourquoi ? Pour éviter de rajouter une couche de connaissances ou une couche de critiques, comme l'ego a l'habitude de le faire. Donc, effectivement, j'ai réutilisé cette liste, j'ai réutilisé ce principe pour ce « Second of Eternity », et là, j'aurais presque envie de dire qu'il n'y a même pas besoin de regarder les modes d'emploi de l'ego, puisque, bizarrement, et je dis bien bizarrement, puisque c'est évidemment pas une... Là, pour le coup, j'ai choisi les mots, mais bon, je fais les « Second of Eternity » de façon quand même assez rapide, donc je ne veux pas rester non plus tout le temps, puisque j'ai tellement de travail, puisque j'ai tellement d'idées, de films, d'imagination, de moyens de comment faire les choses. Là, par exemple, je suis en train de parler, si je devais m'amuser à compter le nombre de projets que j'ai envie de faire en Corse par rapport à l'eau et l'ego, j'en ai 15 ou 20 dans la tête déjà. Et vous imaginez bien que quand j'ai les 15 ou les 20 dans la tête, pendant que je vais les faire, il y en a d'autres qui vont arriver, d'autres expériences qui vont arriver, enfin bref. Donc tout ça pour dire que ce film-là synthétise d'une superbe manière le principe de mode d'emploi de l'ego par les mots qui ont été trouvés et qui ont été opposés l'un et l'autre. C'est d'une vérité incroyable, mais moi, après coup, je trouve ça fantastique, parce qu'il faut savoir que d'un côté, j'ai mis 4 mots, 4 mots dans une langue, et puis de l'autre, j'ai mis que 3 mots. Et il se trouve qu'avec le mot en français et le mot en anglais, eh bien ça fait la même taille. Voilà. Et puis alors, bizarrement, et c'est ça que j'adore, c'est qu'un des mots n'a pas de pendant, et ça, c'est ceux qui approchent cette réalité-là savent de quoi je parle, c'est le mot amour, qu'on a toujours tendance, malheureusement, à opposer au mot haine, c'est n'avoir rien compris à l'amour. Et là, tous les mots choisis sont fantastiques. c'est un des secondes opédiens Eternity, encore une fois, il y en a quelques-uns comme ça, je ne dis pas ça pour tous, mais celui-là, c'est un où, que ce soit en termes de musique, d'idées, d'images, et les mots choisis, est certainement un des plus réussis. Bon, c'est aussi le 49e, donc un peu comme on commence à l'entendre plus tout à l'heure de la part de Marc, donc on sent le savoir-faire qui prend forme d'une certaine manière et ils deviennent de plus en plus matures. Oui, donc, quand j'ai vu celui-là, il s'était évidemment assez surpris, surtout que je n'avais pas réalisé que le haut était de la glace, en fait. Donc évidemment, maintenant qu'on a cette information, ça prend effectivement tout son sens. La glace est rigide et ça représente assez bien, finalement, la façon qu'on a toujours de catégoriser les choses, de les rigidifier, alors qu'effectivement, il faut être plus fluide, comme on le voit en bas de l'image. Et avec cette langue de terre entre les deux, qui symbolise effectivement l'effort qu'on fait tout le temps entre la fluidité qui est la vie, la rigidité qui est la pensée, je n'avais pas remarqué non plus qu'il n'y a que le mot amour, on n'avait pas de pendant. Donc ça, c'est bien quand Rodolphe l'ait précisé, parce que ce n'est pas forcément évident et peut-être que beaucoup de gens se laisseront prendre au piège, en fait. Et aussi, je reviens à cette notion de symétrie, c'est que là, Rodolphe, pour ça, on voit qu'il a beaucoup travaillé ces trucs, c'est que dans celui où sur la peur, il y avait la symétrie miroir, là, il a pris une symétrie qu'on appelle le centre d'inversion, c'est-à-dire qu'on passe par un point et en fait, ça définit un X, la façon dont il a d'écrire. Donc ça, c'est une nouvelle forme de symétrie qui est très sophistiquée parce qu'il faut trois miroirs pour faire un centre d'inversion. Et ça, il va apprécier qu'avec trois miroirs, on arrive à faire ce genre de choses. Et puis aussi, peut-être, il y a essentiellement deux façons d'écrire un texte, de gauche à droite ou de droite à gauche. Les Européens ont l'habitude d'écrire de gauche à droite, mais il y a d'autres personnes qui ont l'habitude d'écrire de gauche à droite. Oui, de gauche ou de droite vers la gauche. Et ça rend le SOE encore plus universel. C'est-à-dire que toutes les personnes qu'on lisent dans un sens ou dans l'autre, tout être humain arrivera à rentrer dans ce SOE. C'est très, très intelligent. et ça rend le plus universel.